... Entre médecins, infirmiers ou aides-soignants, ils sont une centaine à travailler aux urgences d'Argenteuil sous les directions de Catherine, la chef de service. Faites comme moi, comme ça. Allez-y. Ici, ils traitent en moyenne 220 cas par jour, du plus bénin. Si je vous fais mal, vous me le dites. Au plus grave. C'est pas grave. C'est un appel au secours. D'accord. Mais oui, c'est plus qu'il faut que je le refaire. D'accord ? Leur quotidien, c'est d'être confronté à des patients qui n'ont aucune envie d'être là. Des plus âgés comme cette dame de 102 ans. J'ai pas compris. Attendez, il y a une oreille qui marche le gloute. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ? Aux plus jeunes, comme cette petite fille de 2 ans et demi. Montre où t'as, Bobo. Montre où t'as, Bobo. Des patients parfois agressifs. Ah ! Attends, on peut en avoir. Laisse-moi tranquille. Avec lesquels le personnel doit parvenir à garder son calme, quoi qu'il arrive. Si je devais aller poser plainte à chaque fois que j'ai pris un coup de poing, une baffe ou un coup de pied, je passerais mon temps au commissariat. Les urgences ont l'obligation d'accueillir et de traiter toutes les personnes se présentant dans le service. Des personnes souvent en pleine détresse. Vous allez rester avec nous, d'accord ? Et totalement perdu. Calmez-vous. Mais dites-lui qu'il arrête de pleurer. Mais laissez-le, laissez-le. Non, non, j'ai envie de pleurer. Entre les 100 domiciles fixes... Je peux enlever les chaussettes ? Non. Mais si. Les personnes violentes. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Vous allez vous faire mal à la main, là. Et les cas parfois désespérés, il n'est pas toujours simple de mettre ses sentiments de côté. Mais on s'endourcit, ouais, on s'endourcit. Par rapport à ce qu'on voit. Pour les urgences d'Argenteuil, c'est une nouvelle semaine particulièrement chargée qui s'annonce. Effectivement, la lumière est toujours allumée. Les malades, ils viennent facilement. Tout le rôle de l'équipe des urgences, c'est essayer de repérer les malades qui en apparence pourraient être futiles et qui vont mal évoluer. On a plutôt intérêt à avoir la foi et la flamme parce qu'on voit des choses extrêmement dures. Et si on n'est pas armé, si on n'a pas cette foi en nous, on ne tient pas. Il faut savoir garder son calme parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Mais il faut savoir encaisser, il faut prendre sur soi. Je suis contente d'être interne aux urgences parce que vraiment j'ai l'impression d'être utile et ça me conforte dans l'idée que je veux faire médecine, que je veux aider les gens et que quelquefois je peux sauver des vies même. Après, c'est sûr que c'est vraiment une très grosse pression. Des fois, c'est très dur quand même. Il est 9h du matin. Comme tous les jours, Catherine s'apprête à tenir son rôle de chef du service des urgences d'Argenteuil. Ici, elle a une centaine de personnes sous ses ordres. Sa responsabilité est énorme. Le service traite en moyenne près de 220 cas par jour, du plus dénable au plus grave. Bonjour ! Les enfants qui me disent ? Non, non, non ! Cela fait 5 ans qu'elle est à ce poste et aucune journée ne ressemble à une autre. Le malade, il vient avec une énigme, finalement. Il vient avec un problème, voilà. Alors, on se transforme en Hercule Poireau et puis on essaye de trouver. Et souvent, c'est des petits problèmes pas très compliqués. On les résout et ça, c'est très satisfaisant. Première obligation de sa journée, faire le point avec l'équipe de nuit sur les cas en cours. Bon, pourquoi tu l'as gardée ? Ça peut sortir. Cette nuit, ils ont admis une dame qui ne semble plus avoir toute sa tête. Elle a subi des examens mais semble en vouloir d'autres. Faut-il la garder ou la renvoyer chez elle ? Catherine va devoir trancher. Enfin bref, non, surtout, il faut la faire sortir. Cette dame, je lui ai fait ses papiers. Je lui ai donné ses papiers. Il faut une dame qu'on sache ce qui lui arrive. C'est un scanner cérébral qui est strictement normal. C'est un actus amnésique. Et en fait, finalement, elle commençait à me demander un bilan de cholestérol, une ambulance pour rentrer chez elle. On va la revoir parce que tu ne peux pas trancher avec un scanner simplement. Donc, les forces vives aujourd'hui sont Amélie, Benjamin. Ici, Iba, tu es là. Et puis les autres seniors, c'est qui ? Non, Henda, elle va à l'IA. Bon, il manque un senior pour le moment. Très bien, on va faire le tour parce qu'il y a pas mal de patients. Une vingtaine sont actuellement présents dans le service. Catherine va devoir tous les voir un par un pour jauger de la gravité de leur cas. Je viens vous voir. Bonjour, madame. On voit de tout, oui, de la demande sociale à la fin de vie, en passant par la douleur thoracique, l'infarctus, l'arrêt cardiaque, le bouton d'agnée, la chute à l'école, l'épistaxis, l'angoisse du soir de grande lune. Effectivement, on a tout. Ils sont tous partis, là ? Bonjour, monsieur. C'était la visite du matin. Comment vous appelez-vous ? Il y a ce monsieur qui semble faire une méchante allergie à quelque chose. Sa langue a doublé de volume. Il peut à peine parler. Ah non, c'est le monsieur qui a l'œdème. Ouvrez la bouche. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Non, du tout ? Bon, on va revenir vous voir. Ça va mieux, là, quand même, ou pas ? Difficile à dire, encore. On revient vous voir, monsieur. A tout de suite. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la visite du matin. Il y a également cette dame venue pour des problèmes de vertiges. On change les équipes médicales. Alors, ceux qui arrivent, prennent leur lait. Donc, on... Alors, les vertiges. Oui. Mais vous avez eu des problèmes ORL, déjà ? Oui, j'ai eu des problèmes ORL. Et des vertiges comme ceux que vous avez aujourd'hui, vous en avez déjà ressenti ? Jamais. Jamais. C'est nouveau ? Nouveau. Bien, je repasse vous voir. Fermez très fort les yeux. Regardez. T'as fait mal, hein ? Faites comme moi, comme ça. Allez-y. Cette patiente semble avoir un problème plus sérieux. Durant la nuit, elle s'est retrouvée confrontée à une paralysie partielle du visage. Elle est très inquiète. Qu'est-ce que j'ai ? Ben, vous avez une paralysie faciale périphérique. Périphérique. C'est-à-dire que c'est pas un accident vasculaire cérébral. C'est le nerf facial qui est le nerf qui est moteur sur la face. Voilà. Qui est un peu, on va dire, comment vous dire, inflammatoire, irrité, là. Et ça marche moins bien. Est-ce que c'est grave ou pas ? Non, ce n'est pas grave. C'est gênant, par contre. Vous vous en êtes rendu compte ? Allez, je reviens vous voir, madame... C'est surtout mon médecin qui... Qui était inquiet. Oui, oui. Bon, ben, je crois qu'on n'a oublié personne. Alors, au travail. Des problèmes qui ont parfois le bonheur de se résoudre très vite. Comme avec ce monsieur qui était venu avec la langue terriblement gonflée. Vous allez être installé là, monsieur. Ça va vachement mieux. Tirez-moi la langue. Très bien. Oh là là, elle n'est plus du tout pareil, là. Elle a bien dégonflé. Ce matin, elle était énorme. C'est bien, vous avez le droit de me tirer la langue. Le grand succès des urgences, c'est que vous y entrez sans rendez-vous. Vous pouvez y poser n'importe quelle question, de n'importe quelle spécialité. Il n'y a absolument aucune limitation. Vous pouvez venir avec un problème de psychiatrie, de gynéco, de pédiatrie, de gériatrie, un problème social. Voir même pas de problème, juste pour y dormir. Donc, on est obligé de voir tout le monde. Ça, c'est la loi. Donc, on est obligé de se pencher sur chacun des cas et d'essayer de résoudre le problème. Alors, vous allez venir avec moi. On va se mettre dans une salle. Ça tourne toujours ? Ah oui. Ça, c'est pas amélioré ? Euh, un petit peu, mais c'est... Oula. Les urgences ont l'obligation d'accepter tout le monde, quelle que soit leur demande. Certaines personnes, comme Nassera, par exemple, ont donc pris la fâcheuse habitude de venir ici tout le temps, même s'ils ne sont pas vraiment malades. Ils font les séries, mais ils sont pas sérieux, moi, je dis. Ils s'amusent. Ils s'éclatent. Y a plus des vrais médecins. Ça n'existe plus les vrais médecins. Une fois par semaine, elle se fait admettre pour n'importe quel prétexte et le personnel est obligé de la traiter. Moi, j'en ai ras-le-bon de voir mes cuisses, on les voit, j'en ai marre. Nassera est une femme d'une quarantaine d'années qui se sent ici un peu comme chez elle. Madame, madame. Juste moi, madame. Elle n'a aucune manière, n'obéit à personne et surtout, elle adore se balader dans tout le service pour s'occuper des vrais malades en attente. Moi, je suis allé un verre de, je me suis fait engueuler. Un petit papy, c'est... Il souffle pour vous. Alors, tu vas là, oui. Tu dors ? Oh non. Il est impromptu de l'eau, ça, monsieur. Cette dame-là, elle est tombée. J'aime pas ça. Elle a perdu son mari, il s'est fait opérer. C'est un bon ? Elle est où ? Donnez-moi mes vêtements, moi, je rentre chez moi. Non, 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 non. Hé, je dormis ici toute la nuit dans le couvois. Je sais, mon médecin doit... Non, il n'y a pas de médecin. D'accord ? Non, 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 vous ne faites pas des sur-appareils. Je veux les venir trop gentils, c'est trop court. Vous retournez sur votre brancard. Le médecin va venir vous revoir. Fais attention. Non, non, je ne suis pas de médecin, je rentre chez moi. Non, mais... Essayez de... Non, non, je rentre chez moi. Non, non, je vais mettre la tête. Essayez de les vacuer, quand même. Elle me raconte sa vie. Ah, ouais, bah... Ah, vous dites voilà. Allez, venez. Pas facile pour Fatima, l'une des aides-soignantes du service de préserve et local ici qu'en Assera et dans les parages. Cette dernière n'a pas du tout l'intention de la suivre. Elle va préférer s'incruster dans la pièce pour s'intéresser à cette dame qui a fait une chute malheureuse la veille. Tu me rappelles ma grand-mère ? Non, plus... Il ne sait même pas retirer ça. Non, on ne peut pas le retirer. Ouais, mais écoutez, madame, il y a du sang partout. Il ne faut pas le retirer. T'appelles ça des médecins ? Elle a dit qu'il ne faut pas le retirer, moi. Ce n'est plus des médecins. Ce n'est plus des médecins d'aujourd'hui. Ce n'est plus des vrais. Ce n'est plus des faux. Nassera adore râler contre les médecins. C'est son passe-temps favori. Elle va être de nouveau très énervée. Quelques minutes plus tard... Ça ne fait pas rire ? Elle va trouver inadmissible. On ne lui est pas encore apporté ses affaires pour pouvoir partir en haut. J'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une lampe, ça ? Oui. Une vraie lampe ou une fausse ? Allume-la. Attention à mes yeux. Il faut patienter. Je patiente. Je sais, mais il ne faut pas rester là. Il faut aller là, là-dedans. Là où il y a ton grand cas. Non, j'en ai marre de rester comme ça. Ça me saoule. De la patience, il en faut quand on travaille aux urgences. Nassera va finir avoir l'autorisation de sortir. Fatima va pouvoir lui rendre ses précieuses affaires. Voilà. Mon sale. Est-ce qu'elle a plus montré, hein ? Ah, ben, je pense qu'il ne manque rien. Parce qu'on m'a piqué des trucs. Non, non, non. C'est pas du tout. Ah, ben, moi, je vais rentrer ici. Non, non, non. Non, les toilettes sont sales. Je vais où, alors ? Pas là. C'est terrible, en plus. Oh, monsieur. Oh, putain. Faut pas rester ici. Rentre chez vous. Je veux rentrer. Tu m'as dit, rentre chez toi, je t'ai dit. Je ne demande que ça. Au moins, quand tu arrives des malheurs, tu es chez toi. Tu es au chou. Je ne demande que ça. Ça y est, la Sarah ? Ah, ben, moi, quand je m'habille, je m'habille. Moi, je ne suis pas une saignante. Je n'ai pas eu le temps de me maquiller, donc... T'as ton sac à main ? T'as tous tes papiers ? Ah, oui. T'as regardé ? T'as vérifié ? Je ne suis pas cinglé. La Sarah s'en va, mais l'aide soignante le sait déjà. Elle la reverra à coup sûr la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un faux prétexte. Parmi les multiples cas dans une journée, il y a les problèmes vite résolus, mais aussi des cas beaucoup plus lourds. Catherine va être confrontée à l'un d'entre eux ce matin. Ça va être la dernière chambre, comme toujours. Non. Un homme âgé d'une soixantaine d'années vient d'être admis aux urgences dans la nuit pour un problème respiratoire. Dans quel champ vous avez mis, messieurs ? Je ne l'ai pas reconnu. Messieurs, dames, bonjour, docteur Le Gall. Il est venu accompagné de sa femme et de son fils. Il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie grave, neurodégénérative, incurable, qui provoque des atrophies musculaires. Je vais discuter avec votre épouse. D'accord ? Puis on revient vous voir. Je peux venir avec vous ? Vous pouvez venir aussi. Sa femme et son fils savent qu'il est très malade. Mais Catherine voudrait les préparer à ce qui risque d'arriver dans les semaines à venir et aborder avec eux le sujet très délicat de l'acharnement thérapeutique. La question va se poser un jour, effectivement, d'une détresse qu'on n'arrivera pas... Là, on a réussi à la contrôler avec la ventilation, le remplissage, etc. Mais d'une détresse qu'on n'arriverait pas à contrôler et qui nécessiterait qu'on aille plus loin, qu'on intupe, qu'on mette des médicaments pour remonter la pression, le cœur, etc. Or, compte tenu de la maladie sous-jacente, la question est de savoir si lui, il a déjà exprimé quelque chose. Non. Non. Pas de tout. Mais il sait le pronostic de sa maladie, il sait la gravité, etc. Tout à fait. Il y a un moment donné, si la maladie évolue, probablement, il n'y aura aucun élément déclenchant qui fait qu'il arrivera dans un tableau de détresse respiratoire. C'est d'abord ça. Et donc, il se posera la question pour le médecin qui va le prendre en charge de savoir jusqu'où aller. Parce que, évidemment, ce n'est pas l'intubation qui va le guérir de la maladie dessous. Et que derrière l'intubation, il y aura la trachéotomie, etc. Et voilà. Et donc, il faut qu'on puisse y réfléchir un peu à froid pour que, dans l'urgence, on ne fasse pas n'importe quoi. Donc là, le cap a été passé cette nuit, avec des choses simples. Mais son état reste précaire. C'est pour ça qu'on le garde à l'hôpital. C'est bien qu'il peut se passer quelque chose et qu'il n'est pas sorti d'affaires. Il est extrêmement fragile. Donc, il faut qu'on l'ait encore à l'œil et les choses peuvent se redégrader. Excusez-moi. C'est pas celui-ci. Le fils de ce monsieur savait que son père était très malade. Mais il n'avait pas vraiment pris la mesure de la gravité de la situation. Ce qu'il vient d'entendre est un choc terrible pour lui. Oui, oui, tout à fait. D'accord, et l'hémodynamique ? Voilà, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Bon, donc, voilà, il faut pouvoir réfléchir à ces questions un peu à froid, de façon à ce qu'au moment où le problème se pose, on puisse prendre une décision qui soit... Oui, alors la tendance est plutôt sur des maladies comme ça, qui sont dégénératives. La mort, on sait qu'elle est là. Et il faut évidemment être capable, à un moment donné, de vivre avec le fait qu'on porte des malades qui évoluent de façon défavorable et que pour nous, la vie ne s'arrête pas non plus tous les jours parce qu'il y a en gros un décès tous les deux jours dans une structure d'urgence comme la nôtre. Donc même si c'est difficile, finalement, c'est un apprentissage. Parmi les internes présents aujourd'hui dans le service, il y a Cyrielle. Elle a 26 ans. Cela fait 4 mois qu'elle travaille aux urgences. Une petite fille de 2 ans et demi vient d'être admise un cas qui vient de lui être attribué. Elle a une douleur pas localisée au niveau du bras droit. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de traumatisme, qu'elle ne l'a pas vu chuter. Elle ne l'a pas tirée, non. Et en fait, elle s'est réveillée cette nuit avec la douleur. Le coude, dès que je touche, elle se met à hurler, elle pleure, etc. Les poules, je ne sais pas. Le problème, c'est que sur la radio, il n'y a strictement rien d'anormal. L'os est intact. C'est donc avec Césale, l'un des médecins du service, qu'elle va retourner auprès de cette petite fille. Allez, plie le bras. Voilà. C'est bon. Comment elle s'est fait. Montre où t'as, bobo. Montre où t'as, bobo. Regarde, on remet le petit pull. Qu'on va faire, c'est que pour pas qu'elle ait mal, on va immobiliser le bras, d'accord ? Pendant 15 jours, on va lui mettre un petit plâtre, d'accord ? Comme ça, le bras, il ne bouge pas, et comme ça, elle est sûre de ne pas avoir mal. Et ce frein de là, de ce côté-là. Et puis, dans 15 jours, on va vous donner aussi des traitements pour la douleur. Et puis, dans 15 jours, vous irez voir l'orthopédiste, il retire le plâtre, d'accord ? Et puis, il regardera le bras. Mais a priori, il n'y a pas de luxation, d'accord ? Ici, sur les articulations, il n'y a pas de dos cassé. On va mettre un petit plâtre ? Comme ça, t'auras pris le bobo. Cette petite fille aura donc un plâtre qui immobilisera son bras. La douleur finira par partir. Elle ressortira un peu plus tard de l'hôpital avec le sourire, même si l'origine exacte de sa souffrance ne sera jamais identifiée. Cyrielle éprouve à chaque fois le même plaisir à voir les gens ressortir, soulagés du service. On se dit qu'on a été utiles, et qu'on a... Quelques fois qu'on a sauvé des vies, ouais. Rentrer à la maison en se disant, aujourd'hui, j'ai sauvé une personne, j'ai découvert quelque chose qui va lui permettre d'être sauvée. Ouais, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant, ouais. Cyrielle débute dans son métier et certains cas ne sont pas toujours simples à diagnostiquer. Un homme de 82 ans, ce prénomme en Louis, vient d'arriver aux urgences. Bonjour. C'est toi qui as... Ouais, ouais, ouais. Son ventre est terriblement gonflé. Un médecin de la réanimation est déjà auprès de lui, et pour le moment, personne ne sait vraiment ce qu'il a. C'est plus matre, mais il faudrait pas aller voir ce qui vient, parce qu'il a mal au ventre, quand même, ça, monsieur. Oui, mais il a de la diarrhée, quand même. C'est vrai, c'est ça, quand même. Ouais, ça, là... Comment vous vous sentez, vous, monsieur ? Je me sens fatigué, surtout depuis quelque temps. Bon, redites-moi pourquoi vous êtes venu exactement aux urgences. Parce que j'ai... En premier moment, il y a une quinzaine de jours, j'allais à Renaud. Vous aviez ? J'ai pas entendu. Renaud, j'allais... Ah, vous avez dit la diarrhée ? Oui. Rappelons un chat à un chat, hein ? Ah bon, d'accord. C'est pas grave, hein ? Et le ventre, il a gonflé depuis quand ? Alors, voilà, excusez... C'est là que je vais vous expliquer. C'est que... Au même moment, une alarme va se déclencher sur le moniteur de contrôle. Son état semble se dégrader de plus en plus rapidement. Allez-y, pardon. Ce monsieur, il a un gros ventre, il a de l'insuffisance cardiaque, avec plein de signes d'insuffisance cardiaque qui accompagnent. Et à la fois, il... Il ne l'urine plus beaucoup, il est en train de faire chuter sa tension, etc. Et ça, c'est des signes qui sont vraiment des signes de mauvais... Ce sont de mauvais signes. On se calait. Ils ont vu une salopée. Ils ont vu. Et là, j'ai négré terriblement. Ah, avec une fibroscopie, on vous a fait rentrer une petite caméra dans la... Je sais pas, j'étais... Vous avez pas ? J'étais donc plus tard. Mais là, là, le ventre, il a gonflé ces derniers jours ? Ah oui ! Non, mais depuis quand ? Ouais, mais son fils est médiculé. Depuis, disons, le dernier, au mois de août, septembre. Donc, il a pas gonflé récemment, le ventre ? Je vous découvre, hein, excusez-moi. Ah, tu vois, à part la hernie qui est vraiment illimitible. Après, moi, j'ai testé au lieu des... À mon final, c'est la première du tout. Alors, en vrai, il commence un peu à... Il m'amènerait pas comme ça un tout à l'heure, quand je l'ai vu. Bon, on revient vous voir, hein, monsieur. Vous allez voir. Pour en savoir plus, Cyrielle va demander un scanner pour son patient. Non, mais là, le patient, il a vraiment un profil de... En tout cas, il faut vraiment éliminer un syndrome occlusif chez lui. D'accord, mais là, j'ai vu avec le réanimateur et on... Voilà, on est tombés d'accord sur le fait qu'il lui fallait une imagerie. À ce moment-là, il lui faut un scanner. Bon appétit ! Ouais, c'est un peu dur, là. Ah, mais c'est une vraie... C'est une vraie quiche, quoi ? Ce patient va d'ailleurs occuper les pensées de Cyrielle durant toute la journée. Elle prendra le temps, malgré tout, de déjeuner rapidement avec deux autres internes comme elle, Sivan et Solène. Ensemble, elles parlent souvent des difficultés de leur métier. Moi, le truc qui me dérange particulièrement aux urgences, c'est le côté, tu sais, très... Tu vois le patient, tu le soignes, tu le traites, hop, il sort, tu le revois jamais. T'as pas de suivi, t'as pas de contact avec les gens. Des fois, t'as quand même des courriers. Des fois, t'as des courriers. Mais des fois, il y a des gens, tu vois, qui te marquent, des gens vraiment sur lesquels t'aimerais bien avoir des nouvelles, etc., que tu reverras jamais. Enfin, genre, tu vois, typiquement, c'est un truc à la con, mais genre, la dernière fois, j'avais une dame qui était venue pour violences conjugales avec qui j'avais vachement discuté. Enfin, tu vois, on avait essayé de chercher des solutions, même sur le niveau social et tout. C'est une dame que je reverrai jamais, tu vois. Et genre, j'avoue que j'aurais voulu avoir la suite, quoi, tu vois, savoir... Ouais. Et il y a plein de gens, en plus, qui nous demandent... Et vous avez votre cabinet en ville ? Parce qu'on aimerait bien venir vous voir. Bah non, mais les urgences, c'est comme ça. C'est une consultation, en général, unique. Exceptionnellement, on en revoit de temps en temps. Mais vous avez déjà vu, il y a un mois, vous ! On pense à un diagnostic, on l'envoie dans un service et on sait jamais si on a raison. On n'a aucun retour de ce qu'on a pensé ou comment va le patient. On ne peut pas le suivre jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça... C'est dommage. C'est un peu plus tard, dans la journée, que les résultats des examens de Louis, le patient de Sionnel, vont arriver et ils ne sont pas bons. Le scanner a détecté un cancer du foie qui s'est hélas généralisé. Louis va être transféré d'urgence au service gastro-entérologie. Il est arrivé avec quelque chose d'assez bête. On se dit, bon, on va vérifier. Et puis si tout va bien, il rentre à la maison. Et au final, il va être hospitalisé et en surveillance accrue parce que là, il ne va pas bien et que heureusement que sa fille s'est un petit peu inquiétée et qu'elle a décidé de l'emmener aux urgences parce que probablement que c'est un monsieur qui a une espèce de vie qui devient de plus en plus limitée. Il faut se contenir soi-même parce que des fois, on a aussi envie de lâcher et de leur dire que... Enfin, voilà, c'est un peu dur des fois. Moi, quand je pars, je me dis, bon, le patient, il est fragile. Il est fragile et l'histoire, elle est... Waouh ! Elle est compliquée et le pauvre, quoi. Elle est un peu dramatique, quoi. Mais c'est vrai que je rentre et en me disant, bon, on verra un petit peu, quoi. La nuit est tombée. Une nouvelle équipe va prendre le relais. Et la nuit, ici, c'est le domaine de Mohand, aide-soignant. Non, mais là, je veux savoir juste le sujet de votre appel. Cela fait 10 ans, mais tous les jours, à partir de 20h, il vient prendre son poste très souvent, en même temps que Yann, qui vient d'accueillir un patient très agressif qui refuse de rester ici. Monsieur ? Oui ? Il faut arrêter de vous déplacer, là. Hein ? Monsieur ! Oui, c'est moi, j'ai un passé, là. Oui, non, mais je vais vous expliquer une petite chose. On soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien, là-haut. Non, non, je le dis. Donc, il faut éviter de se mettre debout pour aggraver les choses. D'accord ? Regardez-moi, là. D'accord, voilà. D'accord ? La femme de ce monsieur a appelé les pompiers parce que son mari avait tendance à perdre la tête, à tenir des propos incohérents et surtout à devenir violent avec elle et sa famille. Et effectivement, l'homme est plutôt énervé. Il va très vite se relever pour tenter de fuir à nouveau. Moi, je vous dis, un conseil, appelez les pompiers. Ah, ça y est, ça commence. Mohand va être obligé d'intervenir. Appelez les pompiers, d'accord ? Non, vous n'êtes pas un enfant, monsieur... Vous n'êtes pas où vous voulez... Je viens de vous expliquer, monsieur. Je viens de vous expliquer, monsieur. Je lui dis que j'avais besoin de vous le garder parce qu'il y avait un problème. Pour tenter de le calmer, il va prendre le temps d'aller prendre l'air avec lui pour essayer de lui expliquer qu'il doit rester ici pour son nom. Tu vas dormir, il est deux heures, tu vas dormir six heures, on a huit heures, tu prendras ton petit déjeuner, tu seras revu par le médecin et après, tu rentres chez toi. Ok ? Ok. Mais il ne faut pas s'énerver à l'intérieur des urgences. Parce que... Ça ne sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, je vais essayer de te reposer un petit peu. D'accord ? Allez, j'ai été faire les réserves. Yann, de son côté, est déjà passé sur un autre cas. Une dame qui vient d'avoir une chute de tension inquiétante. On ne bouge plus. On se détend. Ah oui, ça, je suis très tendu. Justement, on se détend et on ne parle plus, là. Ok. Maintenant, on débranche tout. Vous voyez ? J'ai mis plus de temps à tout installer. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas évident, il faut faire le tour. Je vais vous aider. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse vous installer comme vous voulez. À plus tard. À plus tard, merci beaucoup. Parmi la multitude de patients que le service voit défiler, il y a beaucoup de sans domicile fixe, comme Alexandre. Cela fait huit ans qu'il vient régulièrement se faire admettre ici, officiellement pour des crises d'épilepsie, mais surtout pour trouver un lit et un repas chaud. Alexandre, ça va pas ? Yann le connaît bien. T'as fait une crise d'épilepsie, je suis sûr. Bon, attends, j'ai déjà mangé ça. T'as pas ton sac avec toi, ton petit sac à dos ? T'as pas de sac ? Tu charries, hein ? T'as mangé ? Hein ? T'as pas mangé ? Si tu veux absolument sortir de France, ça ne se fera pas. Dans la pièce d'à côté, dans la pièce d'à côté, le patient de Mohand ne s'est toujours pas calmé, loin de là. Le petit tour dehors n'a pas eu beaucoup d'effet, il n'a toujours qu'une idée en tête, sortir d'ici le plus vite possible. Tu vas te retrouver sur le brancard, attaché. Oui, c'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave, j'ai tout d'accord, c'est pas grave. Non, non, on n'est pas d'accord, on n'aime pas faire ça. C'est pas grave, t'as appelé la police. C'est pas grave. On n'appelle pas la police. Là, tu manges, tranquille, je t'ai ramené un repas. Je vais me manger à la maison de ma fille. Ah, je vais aller tout seul. Tu comprends ce que je dis ? À deux heures et demie du matin, on n'a pas le droit de te laisser partir. Dans l'état où tu es. Là, c'est pas, je sais pas, j'ai joué libre. Non, là, non. Là, libre. T'es pas en prison, t'es à l'hôpital. On a besoin de te surveiller. Surveiller, surveiller. Pas sur un tampi, pas sur un tampi. À mon avis, à mon avis, dans quelques instants, il va falloir... Ouais, il va absolument rien savoir. Avant de prendre une décision radicale pour obliger ce monsieur à rester ici, Mouande va demander l'avis du médecin de garde. Donc, tu restes là. Je reviens te voir dans un instant. Qu'est-ce qu'on décide ? Je sais. Donc là, il veut aller voir sa fille à deux ans plus mal. Ouais. Bon, il fait ton nouveau, il t'a. Dès que je viens de voir au téléphone, je donne au téléphone, non, ça marche pas. Oui, ça fait tout à l'heure quand j'ai une décision, il va y commencer à être violon vers elle, envers sa fille. Yann ? Mouande seul ne pourra pas maîtriser l'homme, il le sait. Il va donc falloir des renforts. Il est un gros gabarit. Yann ? Yann ? On aura plus de 30 des chocs. Alors moi, j'en ai marre de pourparler pendant des heures. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais comme ça. Il y a pas d'autre ? L'homme est de plus en plus agressif. Mouande va retirer ses lunettes, la partie s'annonce difficile. Ouais, ben oui, mais les garçons, ils sont montés. Allez, monsieur. Je t'en mets une. Si tu es calme, je te l'enlève tout à l'heure. Oh, 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 oh. Sinon je t'en mets les deux. C'est le médecin qui l'a dit. C'est ma bazoelle les deux. Je t'en mets pas les deux. On en met une. Non, non, là non. C'est bon ? Tranquille, je lui ai dit. Tu vois, ça sert à rien. Tu la tâches déjà là. Ça va, il y a son deux. Je la tâche déjà là. Non mais c'est pour vous, monsieur. Ça sert à rien, ça sert à rien. Laisse-toi, laisse-moi. Alors, calme-toi, ça sert à rien. Laisse-toi, calme-toi. Tu te calmes. Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as pas voulu. Allez, viens, un, deux, trois. Comme ça, on est bien. Allongez-vous. Madame. Allongez-vous, allongez-vous. C'est toi qui l'as voulu, c'est pas moi. Moi, je voulais pas t'attacher. Ferme ça, ferme ça, ferme ça. Et t'as la lampe et ferme l'ampe. Laisse-moi tranquille. Non, non, maintenant. Tu te reposes. Assez, enlève ça. On reviendra pas en arrière. À peine vont-ils s'éloigner de lui que l'homme va immédiatement tenter de se libérer. Ah, attends, on peut... Laisse-moi tranquille. On peut en ajouter. Alors. Laisse-moi, lève-moi, j'ai dit. Alors. Allez, à peine et à la monnaie. Chut. Alors. À peine et à la monnaie. Monsieur, vous allez vous faire mal. Non. Mais oui. Allez, comment vous êtes. Non. Vous ne vous faites pas voir, vous êtes de bonne volonté. C'est bon, c'est bon, voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Laisse-moi le barier. Non, non, c'est bon. C'est un bédé. Non, non, c'est pas bien. Laisse-moi. Non, c'est pas bien. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi le faire. Fais-le ou n'importe quoi. Laisse-moi le bouger dehors, tranquille. Non, non, non. Le vois-moi. Le vois-moi. Allez, allez, allez. Le personnel soignant, contraint et forcé, va être obligé de renforcer les sangles qui le maintiennent prisonnier et de lui administrer un sédatif. Viens, fais le sang. 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 Allez. Allez, on s'aide parmi, hein. Il a déjà fait des séjours parmi nous. Il va se calmer. Dès qu'il va redescendre, il va se calmer. Il n'y a pas... Repose-toi. Cet homme n'est pas un cas isolé. Le personnel ici est régulièrement confronté à la violence. Ça fait partie, je dirais, ça fait partie du quotidien. Si je devais aller poser plainte à chaque fois que j'ai pris un coup de poing, une baffe ou un coup de pied, je passerais mon temps au commissariat. À Charlottes, il va y avoir des séquences si jamais t'as une réponse. C'est classique. On en collectionne quand même des pas mal ici. On a des champions du monde, comme on dit. Mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois c'est un peu plus difficile. Mais dans l'ensemble, on a toujours le petit sourire de la petite mamie qui nous dit merci. Voilà, ça suffit pour nous remonter le moral. Le reste, ça vient, ça va. On a le dos bien haut et bien lisse. Donc ça roule. Je suis là. 9 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 18. Ça fait 180. 180 plus 40, ça fait combien ? 180 plus 40. Ça fait 220. 220 euros la mamie. Ce sera le prix des examens de la vieille dame que Yann a vu tout à l'heure. Il ne va pas oublier non plus Alexandre, le SDF, qui est venu trouver refuge chez eux, un habitué de la maison. Il va lui apporter un repas chaud. Petite serviette, ça c'est juste pour le fun parce que... Voilà, c'est parti. Je te laisse faire, t'es assez grand, t'es pas handicapé. La nuit a été rude. Dehors, le jour commence à se lever et le personnel soignant va brutalement avoir une furieuse envie de se détendre un peu. Elle fait gaffe, j'ai un super jet là. Pas des yeux, pas des yeux. D'accord, pas des yeux. S'il vous plaît, on lâche les arbres. J'ai un métier moi quand même. Quant à l'homme agressif de tout à l'heure, il a fini par s'endormir et ne plus faire de bruit. Il dort toujours ? Ouais. Ouais ? Moi, j'étais... J'étais pas relevé. Ah, tu vois. Il combattait le sommeil en fin de compte, c'est tout. Il a succombé aussi. La nuit se termine enfin. Une nouvelle journée particulièrement chargée s'annonce déjà pour les urgences d'Argenteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada